Bonjour à tous et bienvenue pour cette 11ème vidéo déjà de la chaîne YouTube TennisBelch.be Vous allez voir, on a effectué quelques petites modifications pour rendre la chose un petit peu plus dynamique et surtout pour ne pas se contenter de lire les résultats que vous pouvez lire toute la semaine sur le site. Alors au sommaire aujourd'hui, je vais d'abord aller voir Joël pour un petit debriefing des résultats des Belges à l'US Open. On restera ensemble ensuite pour discuter un petit peu de la Coupe Davis qui commence ce week-end, ce vendredi déjà. Après, je vais vous présenter un petit peu le joueur de la semaine, c'est une nouveauté, on va faire un petit focus sur un joueur. Peut-être pas chaque semaine, mais on verra, ça dépend surtout des résultats. Et puis je discuterai des autres résultats plus sommairement et des classements. A tout de suite ! Bonjour Joël ! Salut Fred ! Bon, Chrissy, elle n'est pas là ? Non, 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 elle ne se sent pas très bien, je l'ai souli, elle est fort tendue. Fort tendue, d'accord. Bon, on n'a plutôt pas l'US Open puisque c'est terminé. Et on va pouvoir faire un petit debriefing sur les résultats des Belges. Avec plaisir ! On commence avec David Goffin, puisque c'était le favori belge. Et finalement, une petite déception à l'arrivée quand même. Je pense que, oui, la déception doit être très grande, parce que ténistiquement, il s'était vraiment bien en place. Malgré le fait qu'il n'ait déjà monté sous terrain en ne se sentant pas bien contre Bautista Goutte, il l'a baladé pendant un 7, il a réussi quand même à prendre le deuxième. Et puis malheureusement, il n'a pas pu tenir la distance. C'est dommage, mais... Oui, et c'est d'autant plus dommage qu'on a vu le match suivant que Djokovic n'avait pas fait un grand match contre Bautista Goutte. Donc il y avait peut-être la place pour un exploit. C'est parti remis, de toute façon, effectivement, comme tu dis, David, son tennis est là, et vraiment, on s'attend, s'il garde ce niveau-là, les exploits vont arriver de toute façon. Oui, et la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il n'aura pas beaucoup de temps pour tergiverser. Il y a la Coupe Davis qui vient, et donc je pense qu'il va directement passer à autre chose. Et je pense aussi que cette petite alerte physique n'est que passagère, et donc... Oui, il n'est pas le seul, il n'est pas le seul à avoir souffert. D'ailleurs, au deuxième tour, il s'en sort là, justement, grâce à son physique. Il était vraiment mal le nez, avant que son adversaire ne craque complètement physiquement, et il y en a beaucoup, beaucoup, il y a eu beaucoup d'abandons, donc ça n'est pas grave. Ruben Möbelmans, lui aussi, il a bénéficié de cette vague de chaleur sur New York ? Oui, déjà, il a fait un très très bon premier tour, parce que je ne donnais pas cher de sa peau contre Jim Muller, qui est un très bon joueur de dur. Il gagne en 4-7, chapeau. Puis après, il fait un super début de match contre Jack Sock, il mène 3-0, puis il perd un petit peu son tennis, mais surtout Sock est rentré dans son match aussi. 6-4, 6-4, il a eu le mérite de s'accrocher au troisième set, de le prendre, et là, Sock a été terrassé par les crampes et par la chaleur, donc il a eu raison de ne pas balancer son troisième set, c'est tout à son honneur, et ça lui fait un beau cadeau, ce premier troisième tour en grand chemin. Oui, et en plus, effectivement, c'était parfois un petit peu son point faible, le mental, et parfois on se disait qu'il pouvait s'accrocher un petit peu plus, là, il l'a fait, donc c'est tout à fait méritoire d'être arrivé au troisième tour de cette manière. Oui, et au troisième tour, il a été loin d'être ridicule contre Wawrinka. Bon, Wawrinka a toujours été en contrôle du match, mais il aurait mérité de prendre un petit set quand même. Donc, super performance, et bonne nouvelle aussi avant la Coupe Dévis, parce que... Excellent nouvelle pour la Coupe Dévis, oui. Troisième joueur en piste chez les hommes, c'était Steve Darcy. Il a fait ce qu'il pouvait, il a battu Baxati, ce qui est déjà un bon résultat, et puis il est tombé sur un extraterrestre, Roger Federer, si on ne fait pas partie du top 5 mondial, pour le moment, on est incapable de ne fuser que l'accrocher. Même pour le top 5, on a vu contre Wawrinka en une finale, que c'était aussi une petite leçon. Oui, Isner, avec son service, a pu s'accrocher jusqu'à deux tie-break, mais même ça n'a pas suffi. C'était la première fois qu'il rencontrait Roger, je ne sais plus. Mais en tout cas, pour lui, c'est certainement plus un bon souvenir que vraiment... Enfin, il n'attendait pas grand-chose de ce match, je pense, et il a eu un bon entraînement pour la Coupe Dévis. Un bon entraînement, on va dire ça, en espérant évidemment que les adversaires à Forêt Nationale soient de notre calibre. Je suis fier, non ? Alice Nwennet vaincre, on en attendait pas mal. Oui, et elle a déçu. Elle a montré ce qu'on craignait, elle n'est vraiment pas en confiance pour l'instant, elle a raté beaucoup, beaucoup de points faciles. Crise de confiance, bon, on sait que... Il faut des matchs pour en sortir, il faut gagner des matchs pour en sortir, peut-être qu'elle devrait repasser par des plus petits tournois, des gros ITF pour reprendre la confiance, un ou deux, gagner quelques matchs, parce que le tennis, elle l'a, mais c'est vraiment dans la tête, j'ai l'impression. Oui, on verra effectivement, la fin de saison sera importante, et bon, il n'y a rien de mal fait. De toute façon, sa saison est réussie avec le cas de finale à Roland-Gueros. Ah oui, elle a assuré sa place dans le top 100, au moins jusqu'à Roland-Gueros l'an prochain, donc elle a le temps pour se remettre, mais il ne faut pas que ça devienne un cycle infernal non plus. Et Kirsten ? Kirsten, je pense qu'elle a la première déçue, elle a été inexistante, mais elle a eu pépins physiques, elle ne se sentait vraiment pas bien sur le terrain. Ce n'est pas la première fois qu'elle souffre de la chaleur, donc pour elle, c'est malheureusement, Australian Open, US Open, ça peut être de très fortes chaleurs, donc pourtant, c'est une surface sur laquelle son tennis peut faire des merveilles, mais... Elle n'a pas pu défendre ses chances comme elle le voulait. Et finalement, la meilleure chez les filles, c'était Gallina. Oui, elle a gagné son premier match contre Yavonen de manière assez nette. Une chose qui lui réussit bien d'habitude. Oui, tout à fait, mais on sait que c'est beaucoup dans sa tête aussi, que ça dépend d'elle, et là, elle a bien assuré, elle a fait un très très beau deuxième tour également, à accrocher à Zarenka. C'est un très très bon match, il a manqué dix détails sur les points importants, mais bon, là aussi, elle n'a plus fait de gros gros résultats depuis longtemps, donc c'est peut-être ça qui lui a manqué, c'est un peu de confiance sur ces points-là. Oui, le tennis a l'air d'être de nouveau là, en tout cas. Elle a l'air d'avoir le niveau certainement top 50 et... Oui, je pense qu'avec quelques bons tirages, elle peut, en cette fin de saison, elle pourrait nous réserver quelques belles surprises. Ok, bon, pour le US Open, c'est tout. On passe tout de suite à la Coupe Davis. Donc, vendredi, le gros match de la saison pour les Belges. Oui. C'est le rendez-vous parce que, bon, d'habitude, on a l'habitude de jouer au lendemain de l'US Open à la Coupe Davis, mais généralement, c'est un match de barrage. Là, c'est la demi-finale. C'est quasiment inédit pour la Belgique. Dans le groupe mondial, on a été une fois en demi-finale, en 99, je pense. En 99 en France, oui. En France. Bon, avant l'invention du groupe mondial en 81, on avait fait quelques résultats plus ou moins similaires, mais c'était évidemment une époque tout à fait différente d'avant le tennis professionnel. Donc, c'est historique vraiment pour la Belgique. On va essayer d'analyser un petit peu qui pourraient être les joueurs, en tout cas vendredi, qui va s'affronter. Bon, je pense que David Goffin, il n'y a pas de doute, c'est notre incontestable numéro un, sauf Groupe Épin Physique. Il jouera vendredi et dimanche, c'est certain. Deuxième joueur, on pourrait se poser la question parce que Balmond Mance nous a fait un bel WS Open, mais je vois quand même Steve Darcy le vendredi. Pour deux raisons. Steve Darcy, on l'a déjà dit, c'est un joueur de Coupe Davis, il adore cette ambiance. Il sera là, il sera prêt à se battre trois heures, quatre heures, quatre heures et demie s'il le faut. Et puis, Bemelmann, je pense qu'il est incontournable en double et que Johan Van Eyck voudra le conserver le plus frais possible pour le samedi. Et Kieber est un petit peu en difficulté ces dernières semaines, entre les enceintes. Il n'est pas trop en confiance, troisième tour de qualif à Lewis Open, c'est vrai que ce n'était pas un cadeau contre Bemelmann. Mais malgré tout, il n'est pas trop en confiance, il est assez fatigué, il a été inscrit au Challenger de Mekness, mais il a déclaré le forfait pour se reposer, pour être prêt pour la Coupe Davis, sage des saisons. Oui, je pense aussi. Mais il est quand même un peu en crise de confiance pour l'instant, donc je ne le vois pas jouer le premier samedi. En double par contre, avec l'apport de Ruben, c'est un match qui peut le relancer. Tout à fait. Donc c'est vrai que je pense qu'il jouera double avec Ruben. Et effectivement, deuxième joueur, comme tu l'as dit, Steve est devenu presque incontournable. La seule chance de voir Ruben, c'est peut-être si Johan Van Eyre se dit que son style de jeu conviendra mieux face à Maier le premier jour. Mais je n'y crois pas trop. Je crois comme toi que ce sera David et Steve qui joueront vendredi ensemble. C'est le dimanche, évidemment, là, ça dépendra de l'état physique et du score. Bien sûr. Côté argentin, là aussi, il y a un leader incontestable ensemble. Oui, Leonardo Maier, même s'il s'est fait balayer par Federer au premier tour à Jules Open. Enfin, j'ai un peu envie de dire comme presque tout le monde. Donc là, ça n'indique rien du tout. Par contre, pour le deuxième joueur, moi, je vois bien le jeune Schwarzman, plutôt que Delbonis. Parce que Schwarzman a quand même passé un tour à Jules Open. Il a ensuite fait un assez bon match contre Nadal. Je le vois plus à l'aise sur face dure que Berlok, qui ne jouera certainement pas en simple. Il n'est plus le joueur qu'il était il y a quelques années. Ou que Delbonis. Oui, effectivement. C'est en plus un joueur d'avenir, comme je pense, côté argentin. Donc, même si c'est toujours dangereux de brûler un jeune, de le lancer comme ça dans le grand bain pour un match aussi important. Mais bon, il peut aussi également tout à fait se révéler. Et il faudra quand même se méfier de lui. Parce que si justement il se révèle, ça risque d'être compliqué. Déjà même pour David. Il faudra qu'il se méfie quand même de ce genre. Oui, tout à fait. Parce que les Argentins viennent sans pression. Ils sont des outsiders. Rien à perdre, on sait ce que ça veut dire. On commence le match à 120 heures. Et si pour peu que la pression soit un peu trop forte chez les Belges, début de match qui tourne mal, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Donc il faudra effectivement se méfier des Argentins. Le match est loin d'être gagné à l'avance. Ce serait intéressant aussi de voir le tir à le sort. On va savoir quel match sera en premier. D'abord, Kofi-Francman ou d'abord Maillet contre Darcy. Si c'est bien les sélections. Parce que c'est toujours compliqué pour les premiers de commencer et pour les secondes d'avoir la pression si son partenaire a perdu le premier match. Certainement quand c'est le numéro 2 d'une équipe qui va le numéro 1 de l'autre, alors là la pression est très importante. Donc une défaite de Kofi-Francman en premier mettrait une énorme pression sur les épaules de Steve, effectivement. Voilà, bon, en gros. Kofi-Darcy côté belge. Et Maillet-Schwarzman côté argentin. Le double, on l'a dit aussi. On va peut-être pas déjà parler de finale. Ce serait vraiment très préventueux. Les chances belges sur cette rencontre sont importantes, mais vous savez quoi, c'est 50-50 ? Je dirais 60-40 quand même, parce qu'on joue à domicile, qu'on joue sur une surface que les Argentins n'aiment pas, que la Belgique est dans une spirale positive, que ces joueurs sont en confiance, à l'exception de Kimmer, mais je pense que s'il fait le double, il aura par contre la confiance de son bon double avec Ruben contre le Canada. Donc je donne quand même un légère vantage à la Belgique 60-40. Ce serait un magnifique exploit en tout cas, et un exploit historique, puisque la finale, ça, dans le groupe mondial, on l'a jamais fait. Donc on l'a fait, comme je disais tout à l'heure, on l'a fait en 1904, mais c'était pas le groupe mondial et ça n'avait rien à voir avec le tennis d'aujourd'hui. Voilà, on fera un petit debriefing aussi après ce match-là. Pour la semaine prochaine ? Bien sûr. Les autres, elle est le time. Alors, le Belge de la semaine, ou plutôt la Belge de la semaine, c'est Marie Benoît, qui a remporté son premier 25 000 $ à Alphen Andenrein. Marie, pour la présenter un petit peu, elle est originaire d'Eupenn, en région germanophone. Elle s'entraîne à l'AFT depuis vraiment son plus jeune âge. Et elle fait partie de cette super génération 95, c'est-à-dire toutes ces filles, elles étaient 7 ou 8, vraiment très talentueuses et très prometteuses, nées en 1995. Donc notamment Elise Mertens, qui est déjà rentrée dans le top 200. Marie, elle, chez les jeunes, elle a fait quelques résultats très prometteurs. Elle a été notamment top 30 chez les moins de 14 ans. Elle avait gagné la Winter Cup, donc la Coupe d'Europe des Nations d'hiver, donc chez les moins de 14 ans, toujours. Et en moins de 18 ans, elle avait encore été top 100. Chez les pros, Marie a débuté vraiment sa carrière à partir de l'été 2012. Quatre mois après, elle remportait déjà son premier 10 000 $. En 2013, elle en a encore remporté deux autres. Et encore un début 2014. Après, elle a connu une petite période de stagnation tout le reste de la saison 2014. Notamment en raison de petits pépins physiques et aussi une difficulté à vraiment faire la transition vers les 25 000 $. Après un gros travail de fonds cet hiver, le travail a vraiment payé rapidement puisque elle a remporté un 5 et 10 000 $ en tout début de saison. Puis elle a commencé à faire quelques bons résultats en 25 000 $. D'abord une demi-finale en Inde pendant l'hiver. Et puis encore une autre demi-finale en Suède à la fin du printemps. Et le travail a décidément payé 7 semaines puisqu'elle vient de remporter son tout premier 25 000 $ donc aux Pays-Bas. Marie a débuté ce tournoi à Alphen and Unreign sans avoir des sensations particulières. Dès le deuxième tour, elle bat tout de même la deuxième tête de série, Alberta Brianti, une italienne qui est top 200. C'est la première fois que Marie battait une top 200. Et en plus elle a été 55e tout de même il y a 4 ans. Marie n'avait pas plus de sensations mais elle a vraiment bien joué ce match-là tactiquement. Les sensations sont arrivées à partir des quarts de finale. C'est là que Marie a commencé à trouver ses coups, à se sentir bien dans son tennis, à se sentir bien dans ses déplacements. Et elle a réussi à garder ce niveau jusqu'en finale où elle a aussi super bien joué, super bien géré le coup. Parce que ce n'était pas non plus évident, c'est un assez gros central avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Et elle n'y était pas tellement habituée mais elle a géré tout ce stress de la finale, de sa première finale dans un tournoi de ce niveau-là et sur un grand cours. Et elle a fini par remporter ce match en 3-7. Le travail a donc payé pour Marie qui est vraiment récompensé de ses efforts. Tout de suite après la finale, elle s'est envolée pour Podgorica au Montenegro pour un nouveau 25 000$. Elle va en jouer encore 3-4 jusqu'au mois de novembre pendant les deux prochains mois. Et avec l'espoir d'y être surtout très régulière, de faire encore des quarts, des demi au moins. Et bon, à un plus long terme, probablement pas encore pour l'Open d'Australie mais peut-être, qui sait, pour le printemps, elle espère atteindre le top 200 pour être dans les qualifications des tournois du Grand Chelem. Là, en tout cas, ce résultat va lui permettre la semaine prochaine de rentrer dans le top 300. Donc son rêve est vraiment à portée de main. Au rayon des bonnes nouvelles, il n'y a pas eu que Marie qui a apporté beaucoup de satisfaction puisque 3 autres Belges ont remporté des tournois cette semaine. C'est assez exceptionnel, je n'ai pas les statistiques, mais je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé. 4 victoires en simple chez les adultes. Le premier d'entre eux, on va parler d'abord de Nils De Zayn. Il jouait dans un 15 000$ plus hébergement, donc la plus grosse catégorie, le plus gros prize money pour un futur. Il a remporté donc un bannier de bigore. C'est un super résultat pour lui parce que pendant les deux mois d'été, il n'avait pas remporté un seul match, donc il était un petit peu en difficulté ces derniers mois. Et puis il gagne avec ça son 23ème futur, ce qui est aussi historique. Je crois, depuis que les futurs ont été inventés en 1998, il doit être une dizaine maximum à avoir dépassé les 20 titres. Donc Nils est vraiment au sommet des joueurs de futur, du circuit futur. Le deuxième belge s'est imposé cette semaine chez les garçons, c'est Mikael Geertz, qui a remporté le 10 000$ de Maytar en Israël. Alors Mikael, il n'a que 20 ans. Il a déjà remporté son premier titre ITF Pro la semaine passée à Kiryat Gat, toujours en Israël. Et donc à 20 ans, c'est quand même un super bon résultat, cet enchaînement de deux tournois sans perdre un set en plus. Donc vraiment à suivre de très près Mikael ces prochains mois. Et last but not least, la toute dernière gagnante de la semaine, c'est Geert Uminen. Alors Geert, elle vient de fêter ses 18 ans il y a un mois à peine. Et elle remporte le premier titre de sa carrière. En plus, pas n'importe lequel puisque c'est carrément déjà à 15 000$, à Pétange au Luxembourg. Donc je l'ai dit, elle a 18 ans. Elle avait déjà atteint une première finale il y a deux ans alors qu'elle n'avait pas encore 16 ans. Et une deuxième ici en début de l'été. Donc vraiment avec ses performances, Greert qui était ressorti à un temps du classement et qui n'y est rentré qu'il y a un mois à peine, eh bien la voilà déjà. Bon la semaine prochaine, une fois que les résultats de Pétange vont être ajoutés au classement, elle sera aux alentours de la 550ème place. A 18 ans, c'est assez exceptionnel. Et Greert confirme qu'elle est vraiment une de nos plus grands espoirs pour le futur. Il s'en est fallu de peu qu'il y ait un cinquième vainqueur cette semaine, puisque Joran Végen n'a échoué qu'en finale à Middolkirk. Ça reste un super tournoi pour Joran, qui avait déjà lui aussi remporté au mois de juillet son premier tournoi professionnel. Et donc en plus de cette finale, il a également remporté le double. Et en double, on s'est très très bien débrouillé également ce mois-ci, puisque Mikhail Aboev s'est imposé à Pétange, que Britt Gökens s'est imposé à Charmel Sheik, et que Kimberly Zimmerman a encore atteint une finale à Santa Margherita di Pula. En plus, Britt et Kimberly étaient en quart de finale de leur tournoi en simple. Il faut également noter, pour les quart de finale, il y avait Yannick Reuter qui a atteint un quart de finale en Challenger. Ça faisait un petit bout de temps pour lui aussi. Lorenz Verboeven, Louis Kant et Stein Mölemans ont atteint les quart de finale également à Middolkirk. Au rayon des moins bonnes nouvelles, Germain Gigounon et Arthur de Greffe ont de nouveau perdu au premier tour dans un Challenger. C'était à Alphen and Unreign, justement. Bon, ça devient vraiment problématique pour Germain et pour Arthur. Germain n'a remporté que deux matchs, dont un par abandon cet été, et Arthur, qui était blessé au début de l'été, est revenu au mois d'août. Il n'a toujours pas gagné un match. Donc la confiance s'est un peu envolée pour ces deux joueurs. C'est dommage, il va vraiment falloir regagner rapidement des matchs pour la retrouver. Autre mauvaise nouvelle de la semaine, ce sont les blessures et les abandons de Clément Gaines et de Christopher Heyman au deuxième tour de Middolkirk. Alors pour Clément, ça n'a pas l'air trop sérieux. Normalement, on devrait le retrouver dans deux semaines sur les tournois. Pour Chris, par contre, c'est nettement plus embêtant. Il s'agit d'une entorse et c'est déjà dommage parce qu'il menait dans ce match. Mais en plus, surtout, il en a pour quelques semaines en béquille et sa fin de saison va être assez compliquée. Chez les jeunes, il faut noter l'écart de finale d'Arnaud Destrebeck dans un grade 4 à Chypre. Et également, chez les moins de 14 ans, l'écart de finale de Romain Faucon et de Noah Martens dans un catégorie 3 au Luxembourg où ils ont atteint la finale ensemble en double. Mais évidemment, c'est la de Bormann qui focalisait toute l'attention des jeunes cette semaine. La de Bormann, c'est le championnat de Belgique des moins de 10, moins de 12, moins de 14, moins de 16. Alors, c'est la VTV qui a vraiment eu la main mise sur ce tournoi. Ce sont les joueurs, effectivement, du nord du pays qui ont remporté et même qui ont atteint la finale de toutes les catégories des moins de 10, moins de 12, que ce soit chez les garçons, chez les filles. Le seul titre que l'AFT a remporté, c'est chez les garçons de moins de 14 ans. Ce n'est pas tellement une surprise, c'est Gauthier Auclin qui domine vraiment sa catégorie d'âge depuis plusieurs années. Et il a survolé ce tournoi, donc aucune surprise de ce côté-là. Il a battu Bric Tessin, en final, c'était un petit peu plus une surprise puisqu'on attendait plutôt Louis Hermand qui est également de l'AFT, mais il a été battu par Bric en demi. Chez les filles, c'est Vicky van der Peren qui l'a emporté. Ce n'est pas tout à fait une surprise non plus puisque Vicky avait déjà remporté son premier tournoi international catégorie 3 à Aucl le mois passé. Donc vraiment, elle s'affirme comme une des meilleures joueurs de sa génération. En moins de 16 ans, Zizou Berks a remporté enfin un titre de champion de Belgique. Lui aussi dominait sa catégorie d'âge depuis plusieurs années, ou en tout cas était un des meilleurs. Mais à chaque fois au mois de septembre, il avait un petit pépin physique ou d'autres problèmes qui l'ont empêché de vraiment être performant et de remporter la coupe de Bormann. Ni en moins de 10, ni en moins de 12, ni en moins de 14. Il a enfin pu ajouter cette ligne à son palmarès qui commence à devenir solide. Donc Zizou, il faut le suivre de très près également. Chez les filles, surprise tout de même puisque la favorite Gitte Heinemans a été battue en finale par Axana Mareine. Au niveau des classements, vous pouvez voir que Ruben Memelmans grâce à son premier troisième tour en grand chelem à l'US Open il est revenu dans le top 100 et il a en plus atteint son meilleur classement qui est la 86ème place. Clément Gaines, en raison de ses résultats avant l'US Open enfin avant l'US Open est la première semaine donc une demi-heure au stand, une finale à Arlon il fait un super bon classement également. et vous voyez aussi que Michael Geertz fait un très beau, très joli bon également mais c'est seulement avec sa première victoire à Kiryat Gat sa victoire à Meta n'arrivera dans le classement que dans une semaine donc il va encore progresser. Grâce à leurs résultats dans les tournois belges vous pouvez également voir que Lorenzo Boven et Leïk Uchak progressent bien également et alors il y a les entrées dans le classement de Victor Ponslet et de Thibaut Sèv. Chez les filles, vous pouvez voir que comme Ruben Bemmelmann chez les garçons la bonne performance de Janina Wikmeyer en l'US Open lui permet de remonter de quelques places et surtout de reprendre la deuxième place à Kirsten Fibkens Il a une bonne aventure, elle grâce à son tour passé dans le très gros ITF de 100 000$ de Billaritz et bien elle atteint également son meilleur classement vous pouvez voir 3-4 joueuses aussi qui perdent des plumes au classement cette semaine. Voilà, la 11ème vidéo de la chaîne YouTube TennisBelge.be c'est fini, j'espère que les petites modifications vous auront plu on va essayer d'encore vous proposer des nouvelles choses des portraits de joueurs, un peu plus de duos avec Joel des petites capsules et tout donc voilà ça ce sera pour les prochaines semaines et d'ici la fin de l'année donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui à la semaine prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !